Ça fait 27 jours que cet enfant n'a pas fait de crise d'épilepsie. En 4 ans, on n'avait jamais vu ça. Villeux est la quatrième enfant de ses parents, arrivée dans la famille comme un cadeau surprise. Villeux était une enfant très mignonne, très gentille. Elle attirait tous les regards. Elle a toujours été capable de s'exprimer, même quand elle savait à peine parler. Elle était si inventive, elle avait une telle logique, un esprit si vif. C'était une joie de faire quoi que ce soit ou d'aller où que ce soit avec elle. En bref, c'était un bébé super intelligent. Elle était très réceptive et disposée à apprendre. Et cela a complètement changé. À l'âge de 3 ans, la petite fille a subi sa première crise d'épilepsie en maternelle. Au cours d'examens médicaux, les médecins lui ont découvert un trouble du développement. Des nœuds lui ont été découverts dans le cerveau, à l'origine de ces spasins. Les neurologues lui ont donc prescrit divers traitements pour soigner la maladie. Nous avons essayé beaucoup de médicaments différents. Les crises d'épilepsie n'ont pas cessé. En revanche, elle a bien eu tous les effets secondaires. J'essayais toutes les thérapies dont j'entendais parler. L'homéopathie, les exercices de motricité sensorielle, la kinésiologie, la guérison theta. Je ne saurais même pas vous dire combien de choses différentes on a essayé. La période de calme entre les crises a augmenté. Elle n'avait plus de crise d'épilepsie toutes les semaines. Mais tous les 10 à 12 jours. Malgré tout ce travail thérapeutique, la petite fille s'est mise à développer les symptômes de détérioration du cerveau, comme la démence, l'agressivité et le trouble de l'attention. Villeux, à 7 ans, a chuté au niveau mental d'une fillette de 2 ans, tout en subissant les durs symptômes de l'épilepsie. Nous avons commencé il y a 3 mois. Dans le groupe épileptique, j'ai entendu parler d'un spray. Des parents affirmaient que ça pouvait régénérer le cerveau. Évidemment, moi, ces trucs-là, je les essaye tout de suite. Ou du moins, je me renseigne à leur sujet. Au cours du premier mois, on n'a rien remarqué comme amélioration, alors que le neurologue lui avait prescrit en même temps un nouveau médicament. Et puis, on a décidé d'essayer pendant un mois avec uniquement la peptide C. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'elle n'avait pas eu de crise pendant 27 jours. C'était sans précédent depuis 4 ans. C'est un fait, ça parle pour soi. Quoi que nous ayons essayé jusqu'à présent, nous n'avions jamais vécu une aussi longue période sans épilepsie depuis 4 ans. L'effet de la proenzuline peptide C sur le système nerveux global est facilement observable dans les cas des principales maladies du système nerveux. Lorsqu'on l'utilise, on constate souvent un effet d'inhibition des crises d'épilepsie. Cela peut également être dû au fait que la proenzuline peptide C est capable de stimuler non seulement les synapses excitatrices, mais également les synapses inhibitrices, rétablissant ainsi l'équilibre entre l'activation et l'inhibition cérébrale et renforçant la capacité de régénération du cerveau. Nous avons commencé à prendre en plus des champignons médicinaux il y a deux semaines pour des problèmes de comportement, afin de la soutenir encore plus. Quand j'ai vu les effets secondaires des médicaments sur elle, j'ai décidé de partir dans la direction des thérapies alternatives et c'est d'elle que j'espère sa guérison. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut National Pharmaceutique et de Nutrition ou autres instituts de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.